C'est vrai que pardon, mais ça va garburer, on va parler de garbure, j'avais envie de la faire, petite musique de la soupe aux choux derrière, tout va bien, on est dans le contexte et on part dans les Pyrénées. Oui, on va dans les Hautes-Pyrénées, direction le Sud-Ouest, et alors là j'ai envie de dire, je suis sur des oeufs, parce que là on s'attaque à un monument de la gastronomie du Sud-Ouest, la garbure. Alors là c'est vrai que le reste de la France se dit, la garbure, qu'est-ce que c'est ? La garbure c'est de soupe, c'est une sorte de pote au feu, et ce qui est assez marrant, c'est que dans chaque département, il y a une garbure différente. Vous allez dans les Landes, il y aura plus du canard, vous allez un peu plus vers les Pyrénées, justement on va commencer à avoir plus du cochon, ou de l'agneau dans certains endroits, voilà. Et chaque cuisinier, chaque chef, chaque maison, chaque restaurant a sa garbure. Et alors à chaque fois, c'est la vraie la garbure. Mais le point commun, c'est une soupe avec... Le point commun, c'est cette idée, on en a parlé, c'est cette idée de ce plat familial qu'on va manger ensemble. Alors là nous, on est dans une série qu'on attaque, le triporteur monte dans les sommets, on arrive là du côté des Hautes-Pyrénées, on va du côté, alors là c'est assez beau, on est à Luce-Saint-Sauveur, je perdais le fil, à Luce-Saint-Sauveur, où là-bas, il y a Christine qui a créé un écomusée, qui petit à petit est devenu un restaurant, parce qu'au départ c'était un écomusée, et puis elle faisait une garbure de temps en temps, et puis les clients venaient plus goûter la garbure que visiter l'écomusée. Donc finalement, c'est devenu petit à petit un restaurant, elle a, allez on peut le dire, 70 ans, et elle vous accueille avec bonheur, et tout le monde, il faut réserver longtemps à l'avance, et nous nous y sommes allés en triporteur, on avait réservé longtemps à l'avance. Et aujourd'hui, le triporteur est dans le sud-ouest, on est juste au-dessus de Luce, et là on a rendez-vous avec Christine Diaz, spécialiste de la garbure, ah bah oui, une sommité ici. Bonsoir Christine ! Bonsoir Louis ! Non c'est pas vrai, c'est la garbure ? La vraie ? La vraie garbure de Christine ? La garbure du pays Thoy. Alors expliquez-nous où nous sommes là. Alors ici c'est un petit... Parce que moi on m'a dit que c'était un écomusée. Voilà c'est exactement, c'était un endroit vide. On a voulu recréer un petit peu la vie d'autrefois, des paysans qui avaient une vie quand même très dure en montagne. Comment vous les avez choisis ces objets ? Oh je les ai pas choisis, tous les jours on m'apporte des nouvelles pièces. Comment ils réagissent les gens quand ils rentrent là ? Jamais indifférents, ils sont jamais indifférents en fait. Il y a beaucoup d'émotions, souvent. Beaucoup d'émotions, j'ai vu des larmes. Non, mais pourquoi ils pleurent ? Parce qu'il y a des souvenirs qui remontent je pense. Il paraît que la soirée ce soir elle se termine en chant. Un chanteuil, c'est ça ? Oui parce que... Le chanteuil, oui. Le chanteuil c'est le chant des Pyrénées ou pas ? Oui. Et bien voilà, il est 8h du matin, on est à Luce-Hardiden, ici à 1730 et on va monter tout là-haut, à 2005, au col de Clause. Alors forcément, on a utilisé les grands moyens. Et Christine, il connaît la route, notre chauffeur ? Oui Didier, mais si on monte avec lui, on est en sécurité. On est en sécurité ? C'est bon. Allez, en route, c'est parti. Je peux vous dire, il y a des chevaux sous le capot là. Qu'est-ce qu'on a devant nous là ? Là, c'est... Tout le pays toi ? Tout le pays toi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une garbure ? Moi, je mets un talon de jambon. D'accord. Ensuite, il y a les choux, le navet, l'oignon, la carotte, les pommes de terre et les fameux haricots tarbés. Ah, alors attention, parce que l'haricot tarbés, il faut y penser la veille, c'est salivier. Il faut les mettre à tremper la veille. D'accord. En premier, je mets le talon dans l'eau et je fais cuire pendant une heure, une heure et demie. Ensuite, je prépare les oignons, le navet, les carottes. Ensuite, je mets le chou et pour finir, les haricots. Dans notre casserole, on va laisser cuire combien de temps ? Moi, dans l'instant, ça peut cuire quatre heures. Quatre heures ? Ah oui. Ah oui, ça veut dire que la garbure, on la commande à l'avance. Oui, 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 mais ça c'est sûr. On ne fait pas une garbure minute ? Non. Et alors là, on appelle ça un contrôle qualité, en fait. C'est ça en cuisine. Bon, ils avaient une petite question, ils n'osaient pas vous le demander. Ils auraient aimé savoir si les midis, c'est possible de remonter là, avec la garbure, tous les midis, comme ça là. Ici, à cloche ? Oui. Je veux bien, mais si j'ai droit à un petit tour de dameuse, avec plaisir. Ça peut se négocier. Un tour de dameuse, une garbure. Sans problème. C'est parti. Louis, quel contexte pour cuisiner, mais c'est de la folie. Oui, mais quand on lui a expliqué qu'on allait venir la chercher avec ce chasse-neige, avec toute l'équipe de la station de Luce-Ardidène, là, voilà. Et c'est un lieu mythique, parce qu'on est face au col du Tourmalet, face au pic du Midi. C'est un lieu incroyable, voilà. Donc, si vous passez par là-bas, goûtez la garbure. Et bravo à Christine. Est-ce que Christine, alors, elle a du succès, mais elle ne veut pas faire de télé ? Non, non, elle ne voulait aucune télé, mais... Sauf Télé Matin, qu'elle aime bien. Oui, parce qu'elle nous aimait bien. Merci, Christine. On la salue. Et puis, je voulais vous parler d'un très bel événement. Ça s'appelle la Ronde autour du Macaron. Ce sont des pâtissiers qui, durant tout le week-end, vont offrir leurs recettes. C'est-à-dire que dès que vous achetez un macaron, ça sera au profit des maladies rares, entre autres les enfants atteints de névus géants congénitaux, les enfants de la Lune aussi, voilà. Toutes ces maladies rares, eh bien, la recette des macarons sera reversée, voilà, justement, à cette association, durant tout le week-end. Voilà, donc je les salue et on mettra la liste des pâtissiers qui jouent le jeu. Bien sûr, sur notre site internet. Merci beaucoup, Loïc. Allez-y, allez-y.